Ils te mettent une petite plaque derrière la tête, sous le crâne. En fait, il y a des électrodes qui vont dans la coquelette et quand tu colles, j'lisse ça ici. Donc là, je l'ai désaimant, je n'entends plus rien. Quand je le mets là, ça fait une sorte d'électricité et bam, le son, il arrive en une seconde. Moi, c'est Rose Penel, j'ai 22 ans et je suis devenue sourde il y a 3 ans. En fait, je suis née malentendante et les médecins l'ont vu que quand j'avais 8 ans. Parce qu'il y a un médecin qui s'est mis derrière moi et quand il m'a parlé, il s'est rendu compte que j'avais des comportements un peu bizarres parce que je lisais sur les lèvres et que je ne pouvais plus comprendre ce qu'il disait. Et donc, de mes 8 ans à mes 19 ans, c'est resté stable et quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait une chute d'audition et donc je suis devenue sourde il y a 3 ans maintenant. J'ai développé des sortes de manières pour dissimuler ce handicap parce que moi-même, je ne savais pas que j'étais atteinte de surdité. J'étais très, très observatrice. Je regardais la tête des enfants. C'est vraiment le truc que je faisais. Si jamais ils rigolaient, j'allais faire semblant de rigoler et quand ils me disaient un mot, je savais pertinemment quel mot il fallait que je dise en fait et ça a passé tout le temps. Dans le cadre familial, ça allait. Je regardais le visage, je savais qu'est-ce que je devais répondre. Si par exemple, elle faisait ça avec ses sourcils, elle allait dire que c'était une question. Mes premiers petits appareils, je les ai eus. J'étais en CM1 et je suis arrivée dans la cour juste après avoir mis mes premiers appareils et en fait, le directeur était malentendant aussi. Du coup, il avait fait une annonce dans la cour. Voilà, Rose, elle a des appareils, il ne faut pas le bousculer et tout. Et tous les enfants étaient juste émerveillés. Ils me demandaient juste de l'essayer. Comment t'entends ? Ah, toi aussi, moi aussi, je veux ça et tout. Alors qu'au collège, pas du tout. Ça fait partie du harcèlement un peu scolaire. C'est toujours le même principe. Ah ouais, les profs, ils se moquaient de moi. C'est comme si les profs aussi subissaient le harcèlement des élèves parce que t'as des élèves qui, pareil, qui en jouent, qui cessent les limites et tout. Et du coup, ils servaient de moi pour qu'eux puissent avoir un certain pouvoir sur moi parce que j'étais l'élément un peu faible. Et c'était ça, quoi. C'était clairement ça. Et c'est du coup le théâtre qui m'a sauvée la vie. Ma mère, elle n'arrivait jamais à me mettre dans un cours collectif. Je pleurais, je faisais des crises d'angoisse et tout. Elle a eu l'idée un jour de m'inscrire au théâtre et elle m'a vue. Je me suis dit, mais c'est ma fille, ça. Je faisais des grimaces ou des allers-retours. Le but, c'était de faire rire tout le monde, de crier, de trucs. C'est grâce à ça que je m'exprime, que je ne suis pas timide. Vraiment, ça m'a aidée à mort. J'avais fait une interview. C'était par rapport au fait que j'avais eu une discrimination avec mon appareil pendant un tournage. On m'avait demandé de l'enlever un peu de force parce qu'apparemment, c'était moche à la caméra. Ça m'avait un peu bouleversée. Et suite à ça, j'ai vu que j'avais eu beaucoup de commentaires, etc. Et de gens, ça m'avait un peu aidé. Du coup, j'ai décidé de me lancer un peu dans l'humour, de faire des vidéos. Et j'ai vu que ça a pris un peu hyper vite juste de recevoir des messages, de plus en plus de messages de parents, de personnes qui m'envoient des photos le matin en garde-rose. Aujourd'hui, je me suis attachée les cheveux, j'ai porté mes appareils, j'ai kiffé ma journée. Et enfin, ça me donne envie quand même de continuer à aider. C'est un truc que je kiffe. Quand j'ai eu l'implant, limite, je me sentais beaucoup mieux. J'ai réussi à totalement passer à autre chose. Ils ne se sont pas trouvés la cause de cette perte brutale. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais au test de vente, que je travaillais beaucoup entre la fac et mon job à temps partiel. Comment je l'ai su ? Alors, c'est très bizarre. Mais en gros, là déjà, je sentais que je n'arrivais plus à parler avec les clients, que je galérais, que je sais répéter à mort. Je rentrais, j'avais des migraines, mais vraiment des migraines. Et aussi, surtout, j'avais acheté des écouteurs beats. Et à un moment donné, je vois que je n'entends plus la musique, en fait. Donc je dis, bon, allez, c'est mieux la chier ces écouteurs. C'est 200 euros pour rien. Je vais les faire essayer avec ma mère. Elle crie. C'était beaucoup trop fort. Et là, c'est là que je me suis dit, il y a peut-être un petit problème. Donc effectivement, j'avais tout perdu. Mais cette opération, elle se fait, il t'ouvre ici. Donc c'est une petite cicatrice derrière qui, pour moi, ne se voit même plus. Ils te mettent une petite plaque derrière la tête, sous le crâne. En fait, il y a des électrodes qui montent dans la coquelette. Et quand tu colles, il s'y a ici. Donc là, je l'ai désigné, je n'entends plus rien. Quand je le mets là, ça fait une sorte d'électricité. Et bam, tu as le son, il arrive en une seconde. Et ça prend du temps de rééducation. Au début, tu entends. Franchement, c'est rien. J'étais dégoûtée que je fous mes réglages. Ma mère commençait à filmer la scène. Et elle filme une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes. Je me dis, bon, c'est bon, là, c'est allumé. Et oui, c'est allumé. Ça faisait au moins quatre minutes. Et je n'ai eu aucune réaction. Simplement parce que comme je l'avais déjà entendu, en fait, c'est vraiment très léger. Au fur et à mesure des réglages, c'est là que ton son commence à s'affiner. Et au bout de six mois, pour moi, c'était six mois. Là, j'entendais vraiment plutôt très, très bien. Mais ça dépend des gens. Il faut sensibiliser déjà dès le plus jeune âge, dès la primaire, les faire côtoyer des personnes en situation de handicap, de leur expliquer de façon interactive, etc. Pour que quand ils arrivent au collège, ils ne soient pas surpris parce qu'ils ont déjà vu ça. Et pareil, dans le cadre d'encadrement, il faut un encadrement pour les parents qui ne savent pas comment gérer tout ça. Les profs, qu'ils soient sensibilisés. Parce que ce n'est pas possible qu'en 16e, j'ai dû quitter une classe d'anglais parce que tu avais une prof qui soutennait dès que je disais un mot de travers. C'est des trucs que même les profs ne sont pas sensibilisés. Alors là, tu es au bout de ta vie. Les gens, ils ont peur de dire leur avis, de poser des questions. Même des questions peut-être bêtes, mais pour moi, ce n'est pas grave. On a le droit de se tromper. Mais juste le fait de soulever un peu un débat, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ça fait qu'après, ils ne vont pas avoir de comportement bizarre ou un peu malaisant par la suite. Et du coup, gêner d'autres personnes malentendantes. C'est pour vous dire à quel point la surdité, c'est vraiment compliqué à gérer, qu'il y a des gens qui en sont même jusqu'au suicide parce que socialement, ça a tellement un impact, qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. J'ai déjà reçu un message d'une jeune fille qui voulait mettre fin à ses jours parce qu'elle avait des problèmes d'audition. C'est vraiment compliqué. Et ça, les gens ne comprennent pas à quel point même un handicap invisible, ça peut être très dur à gérer au quotidien. Et même si c'est côté social, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Juste le fait d'expliquer vite fait, en deux minutes, que tu as ça et que tu aurais besoin peut-être de répéter ou tu risques de parler de travers ou de mettre un voie à quelqu'un. Au moins, tu sais que pendant ton resto, personne ne va te saouler. Et limite, ils vont t'aider. Si tu réponds mal au serveur, tant pis. Tu réponds ketchup au lieu d'un coca, c'est pas grave. Ils vont me dire à ta place.